Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Tanguy, qu'est-ce que ça fait de marquer son premier but sous les couleurs de Montpellier ? Ça fait du bien, ça fait du bien. C'est beaucoup de joie, beaucoup d'efforts fournis durant les séances, les semaines précédentes. Donc très content, très content et en plus c'est un but égalisateur, donc c'est parfait. Après c'est dommage qu'il n'y ait pas eu la victoire au bout, mais franchement très content. Est-ce qu'on a vu le vrai Tanguy Koulibaly ? Est-ce que tu t'estimes à 100% maintenant ? Ça arrive, ça arrive. Je ne suis pas totalement à 100%, mais en tout cas je me sens plus à l'aise. Moi je suis un joueur qui aime beaucoup dribbler, qui est dans la percussion. Là sur ce match, notamment en première, j'ai pu montrer ce que je savais faire. Maintenant j'ai encore plein de choses à montrer, vous n'avez encore rien vu, mais je pense que ça va arriver d'ici peu. Est-ce que tu as l'impression que ça a pris plus de temps que tu l'imaginais quand tu es arrivé, de retrouver son niveau, de retrouver ses sensations ? Franchement je savais, après cette longue période-là, je savais que ça n'allait pas être évident de revenir directement, exploser et tout, qu'il fallait du temps. Je me suis pas allé, j'ai bossé, j'ai bossé, je me suis dit tôt ou tard ça va venir en vrai, donc ne pas précipiter les choses, ne pas faire n'importe quoi pour éviter les blessures aussi. Et de prendre le temps que ça allait prendre. Est-ce qu'on doute dans ces cas-là ? Non, on doute pas, au contraire. On continue à bosser. Je sais que je l'ai en moi, donc pas besoin de douter. Moi justement j'avais une question par rapport au système de jeu, t'es ligue gauche dans un espèce de 4-2-3-1, est-ce que c'est vraiment la position où tu te sens le plus à l'aise ? C'est une position où je peux jouer, c'est pas ma position où je suis le plus à l'aise, mais après j'ai beaucoup joué sur le côté gauche, sur le côté droit, donc j'ai mes repères. Après c'est pas le poste où on va dire je m'exprime le mieux, mais je donne le maximum. C'est quoi ta position préférentielle ? Ça va être plus sur le côté droit, après sur le côté droit il y a un client qui fait ses performances, qui est constant, et tant que ça apporte à l'équipe c'est le plus important. On sait qu'au début de saison il y avait Tamari, il y avait Accor. Comment, là t'as réussi à être titulaire la semaine dernière, comment ça se passe la concurrence avec les autres attaquants qui sont performants un peu moins en ce moment ? Et comment ça se passe en général avec eux à l'entraînement ? Non, elle est saine, elle est saine, c'est des bons gars avec qui je rigole, je discute au quotidien, que ce soit Moussa ou Yann, Arnaud, tous les attaquants on va dire. La concurrence est saine, on sait qu'on a besoin de chacun pour se pousser, et c'est ce qu'on fait à l'entraînement. Après il y a des périodes de moins bien, des périodes où d'autres vont plus flamber, et ça va avec, j'ai envie de dire. Tu as dit tout à l'heure, vous n'avez encore rien vu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce qu'on a vu à Clermont, ça va être répété de semaine en semaine, et que tu es peut-être l'homme de la fin de saison ? Je l'espère, en tout cas je vais tout faire pour, et quand je dis vous n'avez encore rien vu, c'est que moi je suis conscient de mes qualités. Je sais que si je suis à 100%, je peux apporter bien plus. Après ce match-là, clairement, j'ai eu des fulgurances par moments. Après il y a des trucs qu'il faut que je gomme aussi, dans mon dernier geste, il faut que je sois plus précis, ça n'a pas été parfait à 100%. Il y a des choses que je dois gommer, et c'est pour ça que je suis là, pour travailler pour. Tu es arrivé à une courte saison, est-ce que ça a été compliqué de prendre le train en marche, justement ? Ça a été compliqué, ça a été compliqué parce qu'on ne s'entraîne pas avec un groupe, on s'entraîne seul, ce n'est pas les mêmes intensités. Et même mentalement, ce n'est pas évident, parce qu'on voit tout le monde jouer, on est là, on est dans son coin, on n'a pas de club, donc forcément on se pose des questions, on cogite, et mentalement ce n'est pas évident. Donc revenir déjà, ça fait du bien. Et sur les premières séances, on voit que même on a vu avec le staff que j'avais besoin de travailler encore plus pour avoir du coffre, c'est ce qu'on a essayé de faire. Par contre là, je suis content parce que je me sens de mieux en mieux, mais ce n'est pas compliqué, ce n'est pas facile, j'ai envie de dire. Justement, là on arrive au sprint final, surtout qu'il y a le maintien qui est toujours en jeu, est-ce que c'est une situation qui motive encore plus un attaquant qui a encore des choses à prouver ? Ouais, c'est clair. Comme vous avez dit, c'est encore la course au maintien, ce n'est pas fini. Donc si durant cette période, je peux être décisif, faire des bonnes prestations, forcément même pour moi, ça me sera bénéfique, je pense, pour la suite. Parce qu'on se dit qu'on a encore un truc à jouer, donc il faut essayer de se faire bien voir, que ce soit collectivement ou individuellement. Tu n'avais pas connu la Ligue 1, comment tu juges ce championnat, notamment par rapport à l'Allemagne où tu avais joué ? Le championnat, il y a beaucoup de qualités individuelles déjà, énormément de qualités. C'est un championnat dur pour moi, comme tous les championnats. Déjà, j'ai fait l'Allemagne, ce n'était pas évident. Ici aussi, ce n'est pas évident. Je ne pense pas qu'il y ait un championnat plus facile que l'autre. Non, tous les championnats sont durs et ont leur spécificité. En Allemagne, c'était un peu plus attaque-défense, attaque-défense. Ici, c'est un peu plus technique, où on prend le temps, on se jauge un peu. Ou, au contraire, en Allemagne, c'est on va de l'avant, on ne se pose pas de questions, j'ai envie de dire. Tu te sens plus à l'aise dans un championnat comme celui-ci, ou justement ? Non, dans les deux, en vrai. En Allemagne aussi, je me sentais à l'aise. Je vous ai dit, c'est un championnat où on attaque, on défend. Et je pense que je peux répéter les efforts, donc ça ne me dérangeait pas. Et ici aussi, c'est une autre manière de voir le football, que j'apprécie tout autant. Justement, à ce poste-là, on demande beaucoup d'efforts. Qu'est-ce qui l'attend de toi, Michel Derzacarien ? Est-ce que tu as eu une discussion quand tu es arrivé, et justement par rapport à ça ? Donc, déjà, quand je l'ai eu, il avait besoin de moi, il m'a parlé de ma percussion, qu'il avait observé un peu. Et oui, c'est clair qu'il me demande de faire les efforts. Il me demande de faire les efforts, et puis ça se ressent sur le terrain. S'il y a un effort que tu ne fais pas, tu peux être vite pris dans le dos, on peut concéder des occasions. Donc, c'est bien parler avec, que ce soit mon latéral, rentrer intérieur, être concentré du début à la fin, en fait. Et ne pas faire de largesse défensive. Sur le match de ce week-end, l'équipe plutôt devant, de haut tableau. Comment tu vois ce match ? Est-ce que ça peut se jouer, finalement, le maintien de ce week-end ? Ça peut croire, même si cette équipe est plus haut ? Non, non, c'est clair. Même si elle est plus haut, de toute façon, nous, on va avec nos armes. Il y a de la qualité dans cet effectif, et je pense que ce week-end, on peut, oui, acter le maintien. On va tout faire pour, en tout cas. Là, vous avez bien réussi face à trois équipes qui étaient des concurrents directs. Est-ce que face à une équipe comme Reims, il faut monter un petit peu le curseur ? C'est clair. Comme vous avez dit, on a bien réussi face à trois concurrents directs. Après, ça ne s'est pas toujours bien passé, on a du mal à être constant, en fait, si vous voulez. Donc là, ça va être à nous d'être focus dès la première mi-temps à la deuxième mi-temps. 90 minutes, quoi. Et ne pas jouer une seule mi-temps et ne pas jouer l'autre. Donc là, ça va être concentré du début à la fin. Et ouais, monter le curseur, forcément, ça va avec. Comment t'expliques justement ces deux visages ? C'est peut-être notre manière d'aborder les matchs, je pense. Je ne pense pas que ce soit un manque de concentration, un manque d'envie. Je pense que quand on commence un match, on a envie de le gagner. Et après, il y a des faits de jeu, ou je ne sais pas, je ne saurais pas comment l'expliquer. Franchement, ça doit être mental, c'est sûr. Vous venez de réussir trois bons résultats à l'extérieur, dont la victoire à Nice. Est-ce que tu as l'impression que vous êtes rassuré justement à l'extérieur, après une période de moins bien ? Oui, je pense qu'on est rassuré à l'extérieur. Mais que ce soit à domicile ou à l'extérieur, j'ai envie de vous dire, on commence un match pour le gagner. C'est vrai que ça a été compliqué, mais maintenant ça nous sourit. Donc autant en profiter, tout donner pour continuer à performer à l'extérieur, ou même à domicile.